Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de bras longs, de développés couchés, de douleurs aux épaules, de manque de sensations aux pectoraux, de pourquoi la morphoanatomie pourrait être en cause et de pourquoi elle pourrait ne pas être en cause et donc les autres solutions que vous pouvez apporter votre entraînement pour bien vous développer. Alors l'exemple que j'ai pris c'est le plus parlant pour la plupart d'entre vous mais normalement avec tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, essayez de vous transmettre, vous pourrez appliquer ça à d'autres muscles et voir si effectivement ça vient de votre nature on va dire ou pas et dans ce cas là que faire pour vous développer pour atteindre vos objectifs. Mais avant de commencer comme d'habitude je vous le rappelle ce n'est pas encore fait que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage c'est le premier lien dans la description donc juste dessous où je recense vraiment mais vraiment mes meilleurs conseils ceux que j'aurais bien voulu avoir à mes débuts plutôt que d'être perdu parmi la multitude de magazines qui sortaient chaque mois vous n'êtes pas connu si vous êtes très jeune et que vous commencez la musculation actuellement ou il y a juste un an ou deux mais allez à mon époque il y avait quatre ou cinq magazines chaque mois il y a après une vingtaine d'années et donc chaque chaque mois on était un peu parmi les informations on avait envie de changer de programme le programme pour prendre quatre centimètres de tours de pecs quatre centimètres de tours de bras et donc ça a changé tous les mois tous les deux mois donc c'était un peu la beresina comme on va dire ça et donc j'ai réalisé une formation gratuite après tout ça il y a maintenant quelques années qui est toujours d'actualité où je recense vraiment mes meilleurs conseils donc pour vous éviter de perdre du temps de changer de programme sans arrêt sans savoir pourquoi et donc peut-être en plus de vous blesser comme ça peut être mon cas c'est uniquement disponible dans cette formation gratuite et ce sera pas dans mes articles que vous pouvez lire sur mon site ridicola.com et c'est pas non plus dans les vidéos que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années donc si ça vous intéresse premier dans la description et maintenant on attaque donc les sujets du jour en effet cette semaine je suis retombé sur un sujet sur les forums super physique donc qui sont les derniers forums de musculation du web on va dire c'était les tout premiers avec un autre nom à l'époque pour ceux qui ont connu smart bodybuilding puis smart weight training et enfin super physique où quelqu'un disait voilà j'ai des bras longs je ne sors pas mes pectoraux de l'opé couché qu'est ce que je dois faire et quelqu'un lui avait mis le lien d'un article qu'on avait fait et que j'avais fait en 2010 peut-être qui s'appelait programme super pectoraux donc on avait fait plein de programmes différents par rapport à sa morpho anatomie donc de manière très basique j'ai pas encore tout bien codifié comme j'ai pu le faire après par la suite dans le tome 1 et 2 de la méthode super physique mais on a fait programme super pectoraux donc si vous avez les bras longs pas de cage thoracique les pecs très courts par rapport aux épaules voilà un exemple de programme que vous pouvez faire pour les pectoraux et à l'inverse des grosses cages des bras plutôt courts les pecs très longs voilà ce que vous pouvez faire en général quand c'est comme ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez ou presque en exagérant et ça va fonctionner et donc la personne dit bah voilà j'ai les bras longs et tout qu'est ce que je dois faire et donc on lui renvoyait l'article programme super pectoraux et je voulais discuter un peu de ça avec vous parce qu'aujourd'hui on a beaucoup tendance à traiter un peu des conséquences sans s'attaquer aux causes du problème alors effectivement on peut ne pas sentir un muscle parce que d'autres muscles vont faire le boulot si je ne bouge jamais c'est mon cahier comme d'habitude avec mes notes par exemple donc je prends ce développé couché là donc souvent je ne sens pas mes pectoraux développé couché je vois qui ne se développe pas et plus je crois se développer couché plus je prends des épaules et des triceps parce que d'une part un j'ai pas de cage thoracique donc je suis plutôt plat donc ça c'est un truc qui développe surtout quand on est enfant adolescent et jeune adulte parce qu'après une fois que les cartilages sont vraiment soudés on peut dire entre guillemets bah on peut tirer dessus on peut venir en mobilité thoracique on peut plus tirer sur ces cartilages sur ses os en exagérant et après c'est foutu donc si vous êtes jeune et que vous regardez abuser des écartés du pullover vraiment allez-y et soufflez vous aussi pour vraiment essayer de gagner en volume thoracique en général voilà c'est ceux qui n'ont pas trop de cage qui ont les bras très longs par rapport à cette cage thoracique donc ça se voit assez bien si on a les bras longs ou pas quand même et qui en plus ont les pectoraux qui sont assez courts sur le buste c'est à dire qu'ils ne vont pas trop descendre et qu'ils ne sont pas très large ils sont bouffés par des épaules notamment le détoil intérieur qui peut être comme ça qui peut vraiment être très très long et des triceps très long donc ça veut dire qu'on a des muscles qu'on appelle agonistes qui vont participer au même mouvement qui sont prédominants et donc quand je vais développer coucher que je suis comme ça donc j'ai pris le pire cas en fait je vais descendre 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 et mon coude va vraiment vraiment aller très 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 loin derrière donc plus il va aller loin derrière avec des épaules en plus prédominante plus je vais étirer les épaules et plus elles vont profiter au mouvement parce qu'on sait que l'étirement quand le muscle s'étire ça facilite entre guillemets son recrutement musculaire par la suite lors de la phase positive donc quand je vais repousser et donc à partir de là eh ben on peut se dire je ne suis pas fait pour prendre des pectoraux avec le développé couché et donc je vais adapter mon entraînement et dans ce cas là qu'est ce qu'on fait on fait des exercices qui vont réduire l'étirement au niveau des épaules donc souvent ce qu'on va conseiller c'est du développé décliné ça va être du développé couché avec alter mais en descendant avec à peu près les coudes à 90 degrés ou en descendant en prise serrée en rentrant un peu les coudes au lieu de les garder ouverts ça va être de faire des exercices vraiment d'isolation à prendre à construire ses muscles on pourrait appliquer une stratégie de travail de points faibles pour développer tout ce qui est la densité cardio musculaire mais qui en fait développer les mitochondries les capillaires au niveau local vraiment pour ensuite pouvoir et tout ce qui est circuler nerveux pour essayer ensuite on va dire de mieux recruter ces muscles là une fois qu'on a appris on leur a donné le signal qu'ils existent à notre cerveau et que notre cerveau sait où ils sont on va mieux les utiliser donc on va utiliser plein de stratégies pour essayer donc entre la réduction de l'amplitude et ce travail un peu de fond pour ensuite réussir à développer donc là dans ce cas là quand on est comme ça on va fuir le développé couché on va dire non c'est surtout pas fait pour moi c'est pas ça qu'il faut quand je le fais sur les épaules tout ça et parfois même il va aller un peu plus loin on fait un exercice et puis nous provoque une douleur vous savez maintenant parce que vous vous suivez peut-être depuis un petit moment quand on a une douleur la meilleure chose à faire c'est d'arrêter ce qui nous fait mal donc c'est à dire que si vous faites développer couché que vous avez mal aux épaules mais ce qu'il faut c'est ne plus faire développer couché comme vous le faites donc peut-être qu'il faudra mettre plus léger mais il faut arrêter de faire ce qui vous fait mal à partir de là plusieurs solutions se proposent à vous donc effectivement vous pouvez dire voilà ça me fait mal aux épaules le développé couché je suis pas fait pour les pectores a priori ça me fait surtout les épaules j'ai mal dans les épaules ça va pas donc vous prenez entre guillemets la première stratégie qui est celle que j'ai dénoncé mais vous pouvez prendre la deuxième stratégie la deuxième stratégie c'est celle de régler d'essayer en tout cas de régler la cause du problème parce qu'on va voir dans cette vidéo que c'est pas forcément possible mais la cause du problème donc par exemple vous avez mal aux épaules qu'on fait développer couché la première solution donc ce serait de changer d'exercice de faire ce qui vous fait pas mal continuer de voilà carrément changer et de prendre un peu la fuite maintenant vous pouvez essayer d'affronter le problème la cause du problème plutôt que d'essayer de traiter les conséquences comme c'est le cas souvent dans notre société en prenant des médicaments des crèmes j'ai mal ci j'ai mal là donne moi un cacheton tout ça ça c'est des conneries voilà la plupart du temps évidemment ça va rien résoudre du tout ça fait juste masquer la douleur ça va pas résoudre le problème qu'il y a donc à partir de là qu'est ce que vous pouvez faire la première c'est que si vous avez mal aux épaules au développé couché je prends cet exemple là mais ça peut être encore une fois vous pouvez exporter ce problème là par exemple si vous avez je sais pas mal au genou quand vous faites les cuisses vous avez mal au coude quand vous faites les bras vous avez mal au poignet je sais pas quand vous faites du squat avant vous pouvez vraiment exporter ce truc là donc j'espère que vous y arriverez sinon vous n'hésitez pas à me le dire j'essaierai d'être plus clair dans les commentaires on va tester tout ce qui peut vous provoquer des douleurs aux épaules donc ça va être déjà est-ce que à vide c'est le truc de base est ce que je peux descendre donc je prends un bâton est ce que je peux descendre jusqu'à l'éopec donc là vous voyez pas mais moi je peux je suis assez souple et j'ai beaucoup travaillé ça donc on va tester la souplesse la capacité à y aller donc je prends une barre je descends est-ce qu'en bas je me sens à l'aise si déjà ça me tire partout c'est qu'il y a un manque de souplesse donc ça c'est le premier truc donc un il va falloir améliorer sa souplesse donc la manière la plus simple là dessus c'est sans vraiment je raccourcer un peu mais ce serait juste de faire le mouvement à vide en descendant en essayant de d'être à l'aise en bas du mouvement et ensuite sans rien de pouvoir aller derrière première chose ensuite travailler sa mobilité c'est à dire sa capacité à y aller de manière active donc là c'est ce que je viens de faire je suis debout et c'est moi qui m'emmène en faisant un tirage derrière donc d'avoir un renforcement suffisant là pour le coup des muscles qui sont derrière qui sont ce qu'on appelle les muscles antagonistes donc là pour le coup c'est trapèze moyen trapèze inférieure arrière d'épaule ça fait le grand rond aussi tous les petits muscles qui sont derrière qui sont moins gros que les muscles de la face on va dire la face comment dire frontale donc pectoraux biceps avant d'épaule ça qui sont souvent sur sollicité donc ça peut être ça une troisième cause de mes douleurs aux épaules ça peut être la posture alors ça c'est toujours un débat mais si vous avez les épaules très en avant vous êtes comme ça je sais pas si on voit bien mais voilà vous avez la posture typique de la personne qui travaille à l'ordinateur comme ça peut être mon cas vous êtes comme ça va forcément vous êtes déjà comme ça donc si vous avez les épaules en avant il faut de développer le coucher ce qui va se passer c'est que là mon épaule elle est tout de suite étirée c'est facile à comprendre on voit elle est tout de suite étirée donc si elle est tout de suite étirée et bah il n'y a pas de place pour que mes pectoraux s'étirent et ensuite se contractent donc là quoi que vous fassiez vous êtes fourré donc il va falloir retravailler ça et c'est un peu la même chose que je viens de dire précédemment heureusement c'est souvent manque de souplesse capacité du système nerveux à laisser aller et ensuite un manque de renforcement donc ça peut être un manque de renforcement ici donc devant mais aussi derrière c'est un muscle qui ne se laisse pas étirer c'est souvent un muscle est un peu faiblard et donc il va falloir le renforcer donc par rapport à ce qu'on vient de voir c'est un peu la même chose enfin il faut mettre ça en parallèle avec l'exécution du mouvement parce que on a l'impression quand on débute la muscu et comme n'importe quelle activité que ça a l'air facile on voit les types s'entraîner on voit les champions s'entraîner on se dit c'est hyper facile c'est vrai que ça a l'air fluide quand j'étais gama je regardais les dvd j'en ai encore plein les dvd de muscu c'est longtemps que je n'ai pas regardé mais vraiment on a acheté des trucs des fois ça coûtait 60 dollars je me souviens le dvd et on voyait les gars s'entraîner on se dit putain mais c'est la facile le gars il fait ça putain nickel tu as tout gonfle on voit le haut de pecs tout et on se dit putain c'est fluide c'est vraiment facile comme dans rien de net par exemple de blues and guts on se dit waouh putain c'est vraiment et nous on se met et puis on fait on se dit ah c'est exactement pareil et puis quand on se filme on se dit putain mais en fait c'est n'importe quoi c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut se filmer avec un petit trépied par exemple on a quelqu'un de se filmer pour vérifier l'exécution parce qu'on a souvent des surprises et c'est d'ailleurs je vais dire aujourd'hui la majeure partie de mon travail en termes de suivi coaching à distance que je réalise depuis 2006 sur videicole.com c'est que je fais beaucoup corriger des exercices donc il faut me faire pas mal de vidéos progressivement et c'est vraiment une grosse partie parce qu'on ne se rend pas compte comme on est complètement déconnecté de soi vraiment on n'a aucune conscience corporelle aucune proprioception on n'a aucune conscience de ce qu'on fait et quand on se filme on se dit oh merde finalement en fait je fais n'importe quoi donc par exemple pour le développer couché ça peut être j'ai les épaules très sorties je suis vraiment à plat limite je suis dos rond sur le banc j'ai aucun appui au sol j'ai pas les féchiers contractés ni les abdos j'ai aucune stabilité j'ai pas les deux mains paré on peut aller loin là dessus et forcément si mon exécution elle est pourrie il y a peu de chances que je sente bien les pectoraux si en plus de base et bien j'ai pas la bonne morphoanatomie on va dire pour solliciter les pectoraux il y a un troisième facteur je pense à mettre en parallèle de tout ça c'est l'expérience le temps on en a parlé il y a quelques vidéos mais c'est normal quand on débute la musculation quand on est semi débutant qu'on n'a pas encore beaucoup de muscles de ne pas avoir justement cette conscience corporelle des sensations c'est normal si on débute la musculation aujourd'hui je sais que tout le monde est pressé tout le monde veut vite sentir ses muscles tout bien et tout mais la vérité c'est que ça prend du temps ça prend du temps et que si on a débutant on a six mois de musculation ou un an de musculation et qu'on ne sent pas certains muscles je pense notamment au grand dorsal moi il m'a fait des années avant de bien sentir le grand dorsal alors mes mouvements encore une fois n'étaient pas super il n'y avait pas tout ce petit mouvement d'épaule qu'il faut faire pour bien solliciter le dos il y a pas mal de vidéos sur la chaîne sur le sujet si jamais sinon il y a un article qui résume tout qui s'appelle le meilleur exercice dos sur mon site rudécolla.com pour ceux qui voudraient plus de détails mais voilà si tu ne fais pas ce qu'il faut et bien tu ne peux pas bien ressentir le grand dorsal et ça c'est un muscle qui va être très très long à ressentir chez la plupart des gens là où je veux en venir c'est que il faut pas brûler les étapes ce qu'il faut c'est vraiment se concentrer sur 1 les fondamentaux les fondamentaux c'est je peux faire un mouvement en étant à l'aise j'ai la bonne capacité de mouvement souplesse mobilité j'ai la bonne exécution rendue possible par une posture on va dire plus libre où je peux me mettre comme je veux et je suis pas coincé dans mon corps et à partir de là laisser le temps faire tout en progressant sur les charges on parlait justement de qu'est-ce qu'il fallait rechercher en fonction de son niveau s'il faut d'abord monter les poids est-ce qu'il faut d'abord monter les répétitions est-ce qu'il faut plutôt jouer sur le tonnage d'ailleurs vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le tonnage on fera peut-être ça à l'occasion il faudra des questions un peu plus précises parce que sinon ça va être compliqué je pourrais tenir un peu trop longtemps on dit que c'est quand même pas trop long vu qu'on est sur youtube mais l'idée c'est que quand on est débutant ou semi débutant il faut laisser le temps faire il faut vraiment s'assurer de ses prérequis en fait c'est ces prérequis là qui vont faire que progressivement ça va se mettre en place pour le dos moi j'ai bien mis quelques années avant vraiment de bien le sentir après tout ce qu'on peut isoler biceps, triceps, épaules en général ça devient vite mais tout ce qui peut être parasité encore une fois par des muscles agonistes qu'on peut faire que par des exercices polyarticulaires où il y a plusieurs articulations qui rentrent en jeu donc développé couché ou les tirages pour le dos ou même l'exercice de cuisse comme la presse à cuisse le squat et autres variantes comme ça peut être parasité par il y a plein de muscles en fait qui rentrent en jeu il y en a toujours un même s'il y a une synergie normalement entre tous il y a toujours une compétition également entre les muscles qui participent et donc d'autres peuvent prendre l'ascendant bref là où je veux en venir c'est que laissez faire le temps et vraiment ne vous dites pas je pense que c'est un peu là où je veux en venir aujourd'hui avec cette vidéo c'est ne vous dites pas que vous n'êtes pas fait pour un mouvement ça ça c'est très rare c'est vraiment des cas un peu extrêmes mais c'est sûr qu'on n'est pas fait pour faire du développé couché ou on n'est pas fait même si on entend beaucoup de choses comme ça aujourd'hui pour le squat vu nos habitudes tout ça on n'est pas forcément fait pour mais ce que je veux dire c'est que si c'est un de vos objectifs de faire du développé couché si c'est un de vos objectifs de faire du squat, du soulever terre si c'est un de vos objectifs de progresser en musculation et que c'est quelque chose qui vous importe ne vous cantonnez pas juste à vous dire je ne suis pas fait pour ça dans la plupart des cas ce n'est pas vrai c'est juste que comme personne n'est fait pour ça de toute façon on est plus fait on va dire pour quelque chose plutôt que moins fait on peut résumer ça comme ça mais c'est plus est-ce que j'ai les prérequis pour la souplesse, la mobilité, l'exécution la capacité de me mettre comme il faut est-ce que j'ai bien potassé mon sujet parce que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense c'est comme nager c'est comme faire du vélo au début on se dit c'est facile il faut juste pousser sur les pédales c'est pas du tout ça c'est pas que ça et c'est comme la course à pied quand on s'intéresse on voit comment il faut que je cours il y a plein de débats moi j'aime bien effectivement les choses qui se font naturellement mais il peut y avoir des choses qui ne se font pas naturellement par rapport à nos antécédents par rapport à nos habitudes de vie et plutôt que se dire je ne suis pas fait pour se dire en fait il y a plein de choses que je peux faire pour y arriver pour revenir on va dire à plus de liberté à être mieux dans mon corps on va dire ça comme ça plutôt que d'être fataliste c'est de me dire voilà je suis vraiment pas fait pour et seulement après une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez vous dire effectivement je ne suis pas fait pour ça ça me fait toujours mal aux épaules ça va pas alors j'ai fait plein de trucs etc après c'est difficile dans ce monde parce que personne n'est dans votre corps et qu'il faut même s'il y a certaines bases notamment sur la capacité de rotation interne ou externe de l'épaule l'équilibre entre les deux l'équilibre aussi agoniste-antagoniste au niveau du corps de parler dans des articulations il y a plein de choses à voir et c'est difficile d'être spécialiste de tout il n'empêche que il y a pas mal de choses quand même à faire et à tester si le sujet à chaque fois vous intéresse pour essayer de trouver si vous êtes fait pour ci si vous n'êtes pas fait pour ça et seulement après avoir tout testé vous pourrez vous dire et être plutôt fataliste c'est ma nature je ne peux pas l'utiliser contre ma nature c'est comme ça c'est comme je donne un exemple c'est pas aussi simple que quelqu'un qui ferait 1m40 et qui dirait je veux être basse-criteur professionnel et là on lui dit il le serait de lui-même il dirait voilà je ne suis pas fait pour effectivement mais autrement à moins de cas extrêmes avec des bras très très longs je ne sais pas une envergure plus 20 par rapport à sa taille donc si vous faites un 80 2m d'envergure bon bah là forcément ça va être compliqué le développer couché ou même tous les exercices de tir ne seraient moins forts et peut-être que là il est possible que d'aller jusqu'en bas ça ne vous fasse pas du bien mais il n'empêche que il ne faut pas être trop fataliste et vous pouvez tester plein de choses avant ça avant de vous dire voilà c'est ma morpho anatomie parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression et peut-être que j'ai participé à ça aussi avec le tome 1 et tome 2 de la méthode super physique où je vous apprends à vous analyser à vous dire pourquoi vous êtes fait pourquoi vous n'êtes pas fait en photo en vidéo d'analyse parce que ça fait plus de 10 ans quand même qu'on en parle sur super physique aussi mais il n'empêche que il ne faut pas être si réducteur et si fataliste si vous avez envie de faire quelque chose vraiment vous pouvez mettre des choses en place et faites-le 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 et voyez où ça mène et vous verrez bien on a souvent des surprises on se dit je ne suis pas fait pour je ne suis pas fait pour moi quand j'étais gamin je me souviens les épaules on disait t'es pas fait pour je prenais tout dans les pecs on disait les épaules en plus on disait c'était très rare et c'est vrai que c'est rare d'avoir épaules et pecs en point fort on va dire et finalement j'ai fait tout un travail de fond sur les épaules que je vous ai déjà raconté et donc je parle dans ce bouquin là le guide de la musculation naturelle d'ailleurs merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur les librairies en ligne j'ai vu que le livre était souvent classé numéro 1 dernièrement dans sa catégorie donc c'est qu'à priori ça vous plaît et vous ne mettez que des bons commentaires donc vraiment merci à ceux qui le font mais voilà j'en avais parlé dedans de tout ce travail de fond que j'avais fait sur les épaules et maintenant les épaules c'est quelque chose chez moi qui gonfle facilement si je les entraîne à fond elles gonflent elles gonflent elles gonflent vraiment elles prennent elles prennent musculairement alors qu'on pensait que c'était foutu et c'était pas un problème de morpho-anatomie même si à l'époque on en parlait moins c'était les années 2006-2007 on en parlait même pas du tout voilà comme ça c'est réglé et bien on aurait pu se dire voilà c'est foutu t'es l'épêque t'auras jamais d'épaule donc j'aurais pu laisser tomber le truc et en fait il y avait plein de choses à faire et pareil quand j'ai eu des petites douleurs aux épaules ou j'ai eu des petites douleurs au long biceps ou j'ai eu des petites douleurs je sais pas on peut dire au sternum quand on fait des dits quand on est jeune ou des douleurs au genou ou des douleurs au dos on peut se dire voilà je ne suis pas fait pour j'abandonne le truc et la vérité c'est que dans la vie mais il y a deux catégories on va résumer ça comme ça et on va conclure là dessus il y a ceux qui abandonnent et qui feront pas grand chose on va dire et il y a ceux qui n'abandonnent pas et qui cherchent des solutions et je pense qu'il vaut mieux se mettre de ce côté là vraiment tester 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 et après vous verrez bien où ça mène mais en tout cas ne vous découragez pas si vous êtes débutant vous avez des long bras semi débutant que vous n'êtes pas sûr de votre technique d'exécution que vous n'êtes pas sûr d'avoir si ça ça en fait c'est bien possible qu'en fait il y a plein de trucs qui arrivent contre vous et que c'est pas que le mouvement n'est pas fait pour vous c'est plutôt que il faut encore une fois différencier j'ai envie de dire la santé le truc tranquille pour bien bouger tout ça de la performance en musculation où on cherche à progresser qui est un peu anti-nature mais où on peut quand même en faisant les bonnes choses limiter la casse voilà où je voulais en venir pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura aidé comme d'habitude n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des remarques ou des suggestions des questions par rapport à cette vidéo allez mettre dans l'espace commentaire j'essaye de répondre quand je peux répondre et que c'est bien en rapport avec la vidéo si ça n'a aucun rapport avec la vidéo et que c'est pas juste un merci qui fait plaisir voilà utilisez les forums superfics sur www.superfics.org pour toutes questions que vous auriez on y répond soit à l'écrit sur les forums qui sont quand même pas mal actifs soit dans les superfics podcasts donc le podcast qui sort tous les vendredis sur toutes les plateformes de podcasts ou sinon dans ces vidéos qui sortent en tout cas tous les dimanches à 10h30 avec plaisir n'oubliez pas le pouce bleu on sait jamais si ça aidait de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et enfin avant que j'oublie il ne me reste plus beaucoup d'exemplaires de mon livre le guide de la prise de masse je prends avec la mauvaise main vous le voyez mal le guide de la prise de masse au naturel je crois qu'il me reste une quinzaine je ne sais pas encore si je vais en réimprimer étant donné que les petits hors sujet les tarifs de la poste ne font qu'augmenter en termes d'envoi Colissimo merci la poste merci vous êtes sympa donc premier arrivé premier servi et après peut-être que je le mettrai en format numérique donc à voir mais là c'est vrai que ça ne motive pas trop à continuer puisque la marge se réduit progressivement chaque année avec les frais de port donc voilà si vous êtes intéressé il doit me rester une quinzaine premier arrivé premier servi et puis on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas la formation gratuite c'est important tous les liens sur ce dont je vous ai parlé se trouvent dans la description également et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous Sous-titrage ST' 501